On va construire un immeuble, enfin une sorte d'immeuble avec plusieurs appartements différents. C'est ambitieux, enfin c'est très ambitieux, on n'a pas de modèle, on est précurseur. Moi il y a plein de monde qui m'a dit jamais je pourrais faire ça, tu vois. Il y a vraiment un but, c'est habiter là ensemble différemment. C'est l'idée d'être content d'être propriétaire avec cette formule-là. Notre implication a aussi permis d'intégrer cinq logements locatifs. Promologie sécure également leur engagement en réalisant la maîtrise d'ouvrage des constructions et en cédant les logements dans le cadre réglementaire de l'AVEFA ou du PSLA. Du coup l'AVEFA dit ok, je marche avec vous, je marche avec vous jusque là. C'est-à-dire que je prends les appartements locatifs sociaux tels que vous les avez définis, je ne les retouche pas et même si c'est des grandes surfaces, j'assume. Les habitants qui avant étaient clients deviennent acteurs et en plus collectivement. C'est eux qui déterminent le résultat de quelque chose de très complexe qui est la construction des logements. C'est super de construire son logement un peu sur mesure, de s'y projeter, de savoir ce qu'on a envie d'y faire. C'est vrai qu'on a eu de la chance de pouvoir choisir les architectes. On a tous participé à la création de cet immeuble et donc ce sera vraiment personnalisé. Chacun aura ce qu'il voudra, ce ne sera pas un seul imposé, ce ne sera pas un appartement imposé. Chacun a choisi la disposition de son appartement, comment il sera construit. Il y a la salle commune, la terrasse de 55 mètres carrés, la terrasse de 70 mètres carrés, quatre chambres d'amis et buant de riz. Alors dans notre bâtiment, il n'y en a qu'une et dans le bâtiment deux, il y en a une à chaque étage. Et le jardin bien sûr partagé. Il ne voulait pas qu'il n'y aille justement, qu'il ne se soit pas marqué distinctement que ça c'est ma parcelle et que ça c'est la tienne, donc ça franchement déjà c'est assez bien. Moi je peux aider des gamins à faire leurs devoirs par exemple, c'est en contrepartie il y a des gens qui peuvent m'aider dans ma maison pour du bricolage. Pour emmener les enfants à l'école par exemple. Je rêve d'un jardin potager mais je suis absente une partie du temps, si je peux compter sur les autres pour qu'on se partage ça, ça me plairait d'en avoir un mais en même temps toute seule je ne peux pas l'assumer, avec d'autres je pourrais. J'ai un grand break que je conduirai de moins en moins et si je ne m'en sépare pas, ça sera vraiment dans l'optique du covoiturage. Pour moi ça ressemble un peu à une coloc géante où en fait les appartements seraient les chambres. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi, voilà, je le dis carré moi. Vraiment le groupe existe, il y a quelque chose. J'ai l'impression que rien de mal ne peut arriver là-bas. Je suis au plus près de ce que je peux attendre comme sagesse d'habitat. Ça rompt cet isolement du chacun de chez soi et tu ne connais pas le palier d'en face. Là du coup ça permet de voir qu'on y arrive, c'est possible donc ça donne de l'espoir. C'est une formule d'avenir quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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